Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai mal prédit, mais quand même en réalité bien prédit, l'avenir politique de M. Éric Zemmour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierrick Ya et j'entraîne, j'enseigne aux gens comment savoir analyser toutes les personnalités, comment repérer leur propre personnalité et en plus comment la maîtriser, comment gérer les autres types de personnalités, etc. On parle de personnalité avec un grand P, surtout en utilisant un modèle qui s'appelle le MBTI efficace, qui est un dérivé du MBTI classique et de ce que fait Objectif Personality. Bref, tu auras le temps de découvrir ça si tu es nouveau sur cette chaîne. Et reste bien à la fin parce que j'ai quelque chose justement qui devrait t'intéresser, surtout si tu es nouveau sur cette chaîne. Il se trouve qu'il y a quelques mois de cela, j'ai dans l'espace membre fait une vidéo analyse de la personnalité d'Éric Zemmour. Je suis arrivé à la conclusion que c'est un double introverti, ce qu'on appelle un double introverti. C'est-à-dire, pas forcément qu'il est introverti, ce n'est pas une question d'énergie, ce n'est pas une question de ça, même si c'est effectivement quelqu'un avec l'âge, avec la présidentielle, etc. Il a beaucoup appris à interagir, échanger avec les gens, etc. Mais Zemmour est naturellement quelqu'un qui aime beaucoup lire, il est dans son monde, il fait ses trucs, il fait ses analyses, etc. Ce n'est pas un extraverti. Mais ce n'est même pas de ça dont il est réellement question. En réalité, un double introverti, ça veut simplement dire qu'on va avoir quelqu'un qui a une fonction de décision introvertie, ainsi qu'une fonction d'observation introvertie. Les gens comme ça, les gens comme Éric Zemmour, sont des gens qui ont souvent, enfin qui ont absolument tout le temps, en réalité, une identité extrêmement forte. Ils savent ce qu'ils pensent, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ont tendance à être justement assez clivants, etc. Parce qu'ils ne se soucient pas de ce que pense le monde extérieur de ce qu'eux pensent. C'est-à-dire qu'avec Zemmour, il a ses thèmes, comme il le dit lui-même, observation introvertie, et il a ses opinions sur ces thèmes-là. Il va avoir un nombre réduit de domaines sur lesquels il se concentre, et sur lesquels il parle depuis des années, sur lesquels il a les mêmes positions depuis des années. Cette récurrence-là, dans un thème, d'avoir dit un truc et d'avoir gardé son opinion qui déplait à tout le monde, avec laquelle, enfin en tout cas, avec laquelle beaucoup de gens ne sont pas d'accord, etc. Contre vents et marées, peu importe ce que les gens disent, etc. Il a son opinion sur le sujet qui l'intéresse. Cette caractéristique de personnalité-là, c'est ce qu'on appelle être un double introverti. Parce qu'il est introverti avec ses observations, encore une fois, et avec ses décisions. J'avais donc fait un mail, il y a quelques mois de cela maintenant, dans lesquels j'expliquais que Éric Zemmour serait président de la France en 2022. Pourquoi ? Pour exactement ce que je viens d'expliquer. Les gens comme Éric Zemmour, les doubles introvertis, ont tendance à dire quelque chose avant que ça devienne cool. Le monde extérieur qui lui bouge, qui lui change, etc. va finir par s'aligner avec ce qu'eux ils disent. Éric Zemmour, à un moment, il le voit en poupe de ouf. Tout le monde était d'accord avec lui. Dans les sondages, il est passé au second tour, etc. Bref, ce qu'il a toujours dit depuis, toujours, qu'il n'a jamais changé depuis des années. Là, le monde extérieur était d'accord avec son monde introverti, intérieur à lui. Tout le monde va se rendre compte qu'il a raison. Tout le monde va être d'accord avec lui. Tout le monde va l'aimer. Tout le monde va le trouver super courageux. Tout le monde, si, tout le monde, ça, etc. Mais en fait, le monde extérieur, le monde plus extraverti, lui, il bouge. Et à un moment, il passe comme ça dans la trajectoire des OI. Mais quand il n'était pas sur la trajectoire des OI, il allait toujours dans cette direction. À un moment, il passe, il va dans la même direction, tant mieux. Mais le monde extérieur, lui, il continue à bouger. Il y a des événements imprévisibles. Il y a du chaos, observation extraverti. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans le jeu, de nouveaux enjeux que les gens veulent entendre, etc. Sauf que le problème, c'est que quand ce monde extérieur, du coup, va continuer sa route, eux, ils vont continuer à dire ce qu'ils avaient toujours dit. Parce que le fait qu'ils soient alignés avec le monde extérieur, c'est un hasard, en réalité. Ce n'est pas pour plaire aux gens qu'ils disent ça. Ils le disent parce qu'ils le pensent. Et c'est pour ça que personne, absolument personne ne remet en compte la sincérité ultime de Zemmour, qui est très clairement le politicien le plus sincère de tous les politiciens français. Là-dessus, il n'y a pas de souci, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Clairement, on voit très clairement que ce qu'il dit, il y croit, il est à fond dans son truc, etc. Quand ce genre de personne, on le voit en poupe à un moment, souvent, ça ne dure pas parce qu'ils ne vont pas suivre la tendance. Ils ne la suivaient pas. Ils ont été démodés. À un moment, ils sont devenus à la mode. Ils vont finir démodés. Et voilà, ils vont juste avoir un moment où le monde extérieur, par hasard, apparemment, par hasard, etc. Mais tu vois ce que je veux dire ? Le monde extérieur va, à un moment, s'aligner avec leur monde à eux. Mais eux ne vont jamais bouger, jamais bouger, jamais bouger. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que Zemmour n'a pas été élu président. Mais ce que j'avais expliqué, le phénomène global que j'avais expliqué, s'est effectivement produit. Il a eu le vent en poupe. À un moment, tout le monde l'a adoré, etc. Aujourd'hui, malheureusement pour ses sympathisants et heureusement pour les gens qui le détestent, aujourd'hui, son avenir politique, personne ne voit trop où est-ce que ça va aller. Il a fait des très mauvais scores aux dernières élections. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les législatives. Et ce qu'il dit maintenant, ce sont les mêmes choses qu'il disait avant même de se déclarer candidat aux élections présidentielles. Bref, c'est ce que je disais. Donc, il n'a pas bougé. Et puisqu'il ne bouge pas, ça peut marcher à un moment. Mais à un moment, les gens vont se lasser de lui. Les gens vont en avoir marre d'entendre la même chose, de la même opinion, de les mêmes observations tout le temps. O-I-D-I, O-I-D-I. C'est ce qu'on appelle donc un double introverti. Et à un moment, donc, ce moment de gloire finit par passer. Même s'il avait été président, il n'aurait jamais été réélu parce que les gens en ont marre d'entendre la même chose. Il est dans son truc, il ne bouge pas, il est dans son nom tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Justement, donc, Éric Zemmour, j'ai fait son analyse dans l'espace-temps, dans quelque chose qu'ils appellent un 20-80, dans lequel je fais des vidéos qui durent au moins une heure, enfin, entre 50 et 1h20 peut-être, plusieurs fois par mois dans l'espace membre, dans lequel j'analyse des gens que les membres, justement, pour lesquels les membres ont voté. D'ailleurs, Zemmour avait donc finalement bien gagné les élections, mais bon, pas les bonnes. J'analyse en live, j'en fais une vidéo complète poussée, où vraiment je vois tous les éléments, j'explique tous les éléments, etc., de personnalité, qui me permet de pouvoir faire ce genre de prédiction, d'avoir cette compréhension-là de certaines dynamiques, que ce soit personnelles et même parfois, même disons sociologiques, mais je n'irai pas jusque-là. Justement, cet espace membre, vous pouvez y accéder avec un tarif encore plus bénéfique seulement jusqu'à dimanche soir. J'ai fait une promotion actuellement, enfin, il y a une promotion en cours qui se termine dans un peu moins de 24 heures, enfin, d'environ 24 heures, en tout cas, dans lequel vous pourrez évidemment, du coup, voir cette analyse complète de la personnalité d'Éric Zemmour. Mais évidemment, des gens comme ça, il y en a des dizaines, que ce soit Idrissa Barkhane, que ce soit Idrissa Barkhane, Marine Le Pen, même Mélenchon, des gens, oui, politiques, Didier Raoult, même aussi beaucoup de personnalités connues, que ce soit des chanteurs, Maitre Gims, Kevin Adams, Cyril Hanouna, des gens comme Squeezie, des gens dans le divertissement, Cyprien, The Kairi 78, des personnes un peu plus extravagantes, comme Sylvain Durie, comme Haru Gangsta, des personnes que vous ne connaissez probablement pas, mais qui ont une personnalité que j'ai vraiment voulu partager avec les membres, parce qu'il y avait énormément à prendre, comme Mathilde, comme quelqu'un que j'appelle L'Oréal, comme Thierry Kasnovas, qui est un peu connu. Ce n'est pas la grosse star, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Bref, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a typées. On y passe en revue toutes les personnalités, tous les éléments. C'est là-haut que tout se passe, que j'explique tout, comment est-ce que ça marche, etc. Comment est-ce que le MBTI efficace marche en détail. Et cet espace membre-là, il est maintenant en ligne depuis 4 ans. Je vous laisse imaginer la somme, la quantité de contenu qui est disponible. Il n'y a aucune question que vous pouvez avoir sur les personnalités qui n'a pas plusieurs contenus pour y répondre. Et actuellement, et seulement jusqu'à dimanche soir, c'est-à-dire demain soir, il y a une promo assez exceptionnelle. Et comme j'ai dit, si vous êtes nouveau, en plus, j'ai mis une formation offerte au choix. Vous choisissez celle que vous voulez dans tout le catalogue. Bref, tout ça est disponible dans le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Donc, quel avenir pour Éric Zemmour ? Vous l'avez compris au vu de ce que j'ai dit par rapport à sa personnalité, par rapport à l'analyse de sa personnalité. Je ne le vois pas réellement se mettre à changer d'avis, se mettre à rentrer dans des combines politiciennes, etc. pour plaire. C'est tout à son honneur d'un côté. Il est honnête. On est d'accord ou pas avec lui. Vous l'aimerez ou pas par rapport à ce sur quoi il est honnête. Au moins, il est honnête. Est-ce qu'il va réussir à rattraper la vague, réussir à se refaire aimer des gens, à redire des choses que les gens veulent entendre ? C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Mais en réalité, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que jamais il ne reviendra sur ses positions. Comme le font parfois les doubles extravertis. Je ne rentre pas dans le détail ici. Mais eux, justement, ce sont des gens qui vont avoir tendance à un peu dire oui ou non en fonction du groupe dans lequel ils sont. Ce qui leur donne bien des avantages, super adaptables, etc. Mais aussi des inconvénients. Ils n'ont pas réellement de vraie identité. Ils n'ont pas de vraie opinion sur un sujet. Ils vont juste dire ce qui passe en fonction de ce que les gens veulent entendre. Ces dynamiques-là sont expliquées en détail dans l'espace membre. Éric Zemmour va continuer à dire ce qu'il a toujours dit. Il le dira certainement pour toujours. Il va continuer à parler des sujets dont il a toujours parlé. Et on verra ce qu'il a dit en de lui. Si vous l'aimez, ne lâchez rien. Continuez à militer, etc. Jouez sur ses forces. Le fait qu'il soit honnête, le fait qu'il soit sincère, le fait qu'il ait toujours dit ce qu'il dit peut être tourné comme étant une force, etc. Il n'y a bien des avantages à être un double introverti. Et ceux qui le détestent, justement, vous pouvez aussi vous servir de ça. contre lui, etc. Bref, faites ce que vous voulez avec ces informations-là. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. Premier lien dans la description pour profiter de l'offre. Et dans tous les cas, à demain. Prenez soin de vous. Salut.